C'est-à-dire que la France perd chaque année 13 milliards d'euros pour financer ses propres délocalisations. Macron, son choix, en l'occurrence c'était avant lui, c'est de dire « est-ce que j'augmente la TVA ou est-ce que j'augmente la CSG ? » C'est ça en fait le libre arbitre et le choix politique qui reste un président français. Charles-Henri Gallois, bonjour. Bonjour Vincent Lapierre. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors je m'appelle Charles-Henri Gallois, j'ai maintenant 32 ans et je suis le président de Génération Frexit, qui est un mouvement qu'on a fondé en juillet 2020 pour justement appeler les Français à sortir de l'Union Européenne et on se veut bien mouvement plutôt que parti politique, dans la mesure où l'idée, on n'est pas là pour faire un énième parti politique, électoraliste qui va aux élections, on est les seuls, on est les meilleurs, nous on est plutôt dans une optique de rassemblement, de mettre les gens ensemble, que les gens discutent et d'obtenir justement ce Frexit. Et on pense que la manière la plus plausible de l'obtenir, ce n'est pas forcément en se présentant aux élections, même si c'est une option parmi d'autres, mais on pense que la plus plausible et la plus crédible à court terme, c'est d'obtenir un référendum sur notre appartenance à l'Union Européenne et je pense que si on obtient ce référendum, il y aura après un débat et je pense qu'on peut le gagner, même si évidemment les sondages à l'heure actuelle nous expliquent que les Français ne seraient pas favorables au Frexit, on nous dit, on a des exemples, etc., de tels candidats qui n'auraient pas fait des bons scores, je pense que si il y a un référendum, on peut le gagner. Il y a des exemples concrets qui le montrent parce qu'un sondage, c'est un résultat à un moment T. et quand on regarde par exemple 2005, le référendum de 2005, un an avant l'élection, enfin même pas un an, en novembre 2004, le oui au traité était donné vainqueur à 69%. Entre-temps, il y a eu une belle campagne et le non a gagné à 55% et même au Royaume-Uni, on dit parfois les Britanniques sont toujours plus eurosceptiques que les Français, etc. Un an avant le vote sur le Brexit du référendum de 2016, les sondages donnaient le remain, le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, vainqueur à 66%, il y a eu une belle campagne et ils l'ont gagné. Et pourquoi c'est plus plausible selon moi par un référendum ? C'est simplement parce que c'est un moment où il y a un vrai débat sur l'Union européenne, les avantages et les inconvénients et ce débat est possible. Quand vous avez une élection, même l'élection présidentielle, la reine des élections en France, l'Union européenne, ça va être un volet, un chapitre au milieu de culture, éducation, économie, etc. On va vous mettre à part un petit volet Union européenne qu'on va traiter comme ça, mais ce n'est pas le sujet de l'élection. En vrai, ça devrait être le sujet parce que tout est lié, mais médiatiquement et dans le temps et dans le débat des Français, ce n'est pas le sujet. Alors je pense que si on a ce référendum, on va mener une belle campagne et je suis persuadé qu'on pourra gagner. Charles-Henri Gallois, vous avez sorti un livre, « Les illusions économiques de l'Union européenne ». Un livre, franchement, je le dis tout de suite, qui est passionnant, y compris pour ceux qui connaissent le sujet. On apprend plein de choses dans votre livre. Il foisonne d'exemples et de chiffres, etc. Ma première question, elle est simple. Pourquoi la France doit-elle sortir de l'Union européenne ? Vaste sujet. Pourquoi elle doit sortir ? Je pense que justement, c'est ce que je dis un peu en conclusion du livre. Enfin, vous l'avez dit, je suis content qu'il vous ait plu, évidemment. Mais je donne beaucoup d'argumentaires sur le plan économique, de mettre le dogme de l'Union européenne, les grands lieux communs, l'euro qui va apporter plus de croissance, l'euro qui apporterait moins de chômage, la France qui serait trop petite, etc. Et j'explique pourquoi, en fait, tous ces dogmes, toutes ces idées qu'on vous rabâche depuis des années, quand on regarde les faits, sont complètement fausses. Mais je finis en fait en conclusion, puisqu'on peut donner mille arguments économiques en faveur de l'Union européenne, mille arguments en tout un tas de secteurs, mais je dis que fondamentalement, pourquoi on doit sortir de l'Union européenne, s'il y a un argument et une chose à garder, c'est l'aspect démocratique. C'est de se dire, est-ce qu'on considère que la France ne serait plus qu'une province d'un grand ensemble ? Est-ce qu'on est d'accord pour que les Français, en fait, soient gouvernés par des gens qui sont non élus ? Ce qui est le cas de la Commission européenne. Et donc l'argument en tant que d'aide est avant tout démocratique. Est-ce qu'on veut voter pour des personnes qui peuvent faire la politique qui a les mains libres pour faire la politique qu'elles veulent et qu'ensuite on peut virer ? Normalement, c'est la base de la démocratie, c'est-à-dire que vous avez le consentement à la défaite lors d'une élection, parce que vous savez qu'à la prochaine élection, vous pourrez virer le gus que vous avez élu et vous pourrez avoir une autre politique. Dans le cadre de l'Union européenne, on n'est plus du tout là-dedans. On n'est pas dans un système démocratique. C'est-à-dire que peu importe pour qui vous votez, quelqu'un de gauche, quelqu'un de droite, etc., il s'inscrit dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre des traités de l'Union européenne et la politique qui va s'appliquer, c'est celle-là. Donc en fait, la démocratie et le vote perdent tout son sens au sein de l'Union européenne. Les Français, même s'ils ne connaissent pas sur le bout des doigts les traités, ils n'ont peut-être pas conscience de ça. Ils ont conscience en tout cas de plus en plus qu'ils votent à gauche, qu'ils votent à droite, ils ont exactement la même politique. Et ça, ça vient directement du fait de notre appartenance à l'Union européenne. Et donc si j'avais un argument en faveur du Frexit, en faveur de la sortie de la France de l'Union européenne, je donnerais celui-ci. C'est avant tout une question de démocratie. Est-ce qu'on veut reprendre le contrôle ? Est-ce qu'on veut que le peuple français soit souverain et décide de son avenir, de sa destinée, de sa politique ? Et ça, ça passe évidemment par le Frexit. Vous êtes en train de nous dire que Macron n'a pas de pouvoir, n'a pas de marge de manœuvre. Il en a, mais c'est-à-dire que c'est à la marge. Comme je dis dans le texte, quand vous avez par exemple les grandes orientations des politiques économiques de l'Union européenne, qui ont en gros, pour schématiser, qui donnent la feuille de route de la politique économique et sociale de la France, ils vous disent par exemple que la France doit augmenter l'assiette fiscale de telle ou telle taxe. C'est-à-dire que Macron, son choix, en l'occurrence, c'était avant lui, c'est de dire est-ce que j'augmente la TVA ou est-ce que j'augmente la CSG ? C'est ça en fait le libre arbitre et le choix politique qui reste à un président français. Ou c'est la même chose quand on vous dit vous devez tailler dans les dépenses publiques et quand vous devez tailler dans les dépenses publiques, en France, on sait très bien que depuis des années, les dépenses de l'État en pourcentage du PIB, elles ont baissé. Celles des collectivités territoriales ont augmenté un peu. Il y a un peu un jeu de vase communiquant avec la décentralisation. Et quand on vous dit vous devez baisser les dépenses publiques en France, ça veut dire baisser les dépenses sociales. Donc le choix, c'est de se dire est-ce que je ferme tel ou tel hôpital plutôt qu'un autre ? C'est ça le choix qui reste à un président français. Parce que même dans le détail, on va vous dire il faut faire la réforme des retraites. Vous n'avez même pas le choix quelque part dans les dépenses sociales qui doivent être coupées parce qu'on vous dit déjà qu'il faut réformer l'assurance chômage. C'est demandé par l'Union européenne. On vous dit qu'il faut réformer les retraites. C'est exigé par l'Union européenne. Ça le sera d'autant plus, on a peut-être l'occasion de revenir avec le plan de relance de l'Union européenne. Et on vous dit il faut réduire aussi les dépenses de santé. Donc là, effectivement, le gouvernement, son choix politique, Macron va pouvoir décider s'il ferme un hôpital en Ile-et-Vilaine ou s'il ferme un hôpital dans la Nièvre. Et en plus, en termes de croissance, qu'est-ce qu'a apporté l'Union européenne à la France ? Ben, zéro. Enfin, zéro. On peut dire quoi ? Il suffit de regarder, encore une fois, les faits. On avait dit l'euro, l'Union européenne, apporterait plus de croissance. La réalité, c'est quoi ? C'est que depuis 20 ans, la zone euro, c'est la plus faible zone de croissance du monde. Et quand on réfléchit à l'échelle de la France, parce que la zone euro, elle est un guérgement fiche, c'est pas un pays, c'est pas quelque chose, mais ça veut dire quelque chose économiquement, du moins. Mais quand on regarde au niveau de la France, l'Union européenne, elle n'apporte rien. La France, c'est même le contraire. Elle lui coûte énormément d'argent. Et notamment, chaque année, les contributions budgétaires, vous savez que la France donne à l'Union européenne. On vous dit souvent, regardez, c'est formidable, grâce à l'Union européenne, nos agriculteurs vont recevoir les fonds de la PAC, nos régions, le FEDER, le Fonds de solidarité, etc. Sauf qu'on ne vous dit jamais, en fait, qui paye pour ces fonds-là, puisque l'Union européenne, en soi, ne crée pas l'argent, et l'argent, le budget de l'Union européenne, ce n'est rien d'autre que les contributions des États membres à l'Union européenne. Or, cette contribution, en plus, puisqu'on parlait du Brexit en introduction, cette contribution, elle explose. Après le Brexit, parce qu'on a le départ du Royaume-Uni, qui était lui-même un contributeur net. Et donc, avec un budget constant, quand vous avez le départ d'un contributeur net, ça veut dire que qui va payer et qui va compenser cette perte, c'est tous les contributeurs nets qui restent, dont la France. En plus de ça, ils ont augmenté le budget malgré le départ du Royaume-Uni. Et donc, la contribution nette de la France, par exemple, en 2021, cette année, elle va être de 13 milliards d'euros par an. En 2021, c'est un budget de 7 ans. Ça va être, sur les 7 ans, à perdre 13 milliards d'euros chaque année. Donc, non seulement l'Union européenne ne nous apporte rien, mais elle nous appauvrit. Et il y a des exemples concrets, parce que vous allez me dire, où vont ces 13 milliards d'euros ? Alors, il y a une partie, évidemment, qui va pour alimenter toute la machine bruxelloise, les députés européens, les fonctionnaires européens. Ça coûte cher, d'ailleurs. Combien est payé un commissaire européen ? Un commissaire européen, c'est de l'ordre de à peu près 20 000 euros par mois. Donc, plus que Macron. Le président de la Commission européenne est bien plus payé que Macron. Le président de la BCE, il y a quelque chose comme 340 000 euros par an, est bien plus payé que le président de la République, qui est autour de 200 000. Donc, ces gens-là, en fait, sont beaucoup plus payés que le président de la République. Pierre Moscovici était mieux payé que François Hollande, pour donner un ordre d'idée. Et donc, voilà, vous avez tout ça. On paye tous ces gens-là. Qui, concrètement, il suffit de voir Ursula von der Leyen, sa plus-value dans cette crise, c'était de vous expliquer comment vous lavez les mains. Bon, payer quelqu'un 300 000 euros pour vous expliquer comment vous lavez les mains, tout le monde peut le faire. Donc, une plus-value très très faible. Et après, vous avez tout l'argent que vous donnez, en fait, aux autres pays de l'Union européenne, notamment les bénéficiaires nets. Et parmi ceux-là, il y a depuis Ultra Tennis, les élargissements à l'Est, 2004-2007. En fait, on a payé pour des pays qui accueillent toutes les délocalisations. Parce que, contrairement à une idée reçue, la majorité des délocalisations ne se font pas vers la Chine, vers l'Inde, se font au sein même de l'Union européenne et se font vers les pays de l'Est. C'est un minimum, en Bulgarie, c'est 260 euros par mois. France, vous êtes à plus de 1 500. Et donc, vous avez eu tout ce transfert-là, et c'est même pire, vous avez eu des subventions de l'Union européenne qui ont financé directement des usines, notamment, vous savez, l'usine Bridgestone qui a quitté Béthune. Elle est allée s'installer dans les pays de l'Est, Pologne, Hongrie, sur fond de l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire que la France perd chaque année 13 milliards d'euros pour financer ses propres délocalisations. Donc, non seulement, l'Union européenne n'a rien apporté au niveau de la France, au niveau de la croissance, mais on peut dire qu'elle a complètement siphonné sa croissance au profit un petit peu des pays de l'Est, mais surtout au détriment de la France, parce que tout ce processus de désindustrialisation qu'on voit, ce n'est pas tombé du ciel, et c'est notamment le fait des traités européens qui permettent ces délocalisations, notamment depuis l'acte unique de 1986. C'est pour ça que ça se multiplie au sein même de l'Union européenne vers les pays de l'Est, mais aussi dans le monde entier et vis-à-vis de la Chine et d'autres régions du monde, puisque cette libre circulation des mouvements de capitaux qui est gravée dans le marbre par les traités de l'Union européenne se fait non seulement au sein même de l'Union européenne, mais aussi vis-à-vis des pays tiers. Donc en fait, le slogan, là encore, de l'Union européenne qui nous protège, c'est une vaste fumistérie. Et en termes de coûts, on a aussi toutes les rallonges. Par exemple, quand il y a une crise quelque part, on demande aux pays européens de participer dans un fonds commun. Exactement. Et qui se trouve hors budget. Il y a notamment eu ça. On peut en reparler récemment. Vous avez peut-être suivi l'histoire du Sofa Gate. On parlait beaucoup de ça parce que Erdogan n'avait pas prévu une chaise pour cela, Van der Leyen. Sauf que oui, évidemment, ça a fait scandale. On peut dire que c'est très mal poli, que ça ne se fait pas. Mais le refond, en fait, de cette affaire, c'est qu'au cours de cet entretien, ils ont prévu de rallonger l'aide que donne l'Union Européenne à la Turquie pour accueillir les migrants, pour empêcher les migrants. Alors, l'Allemagne avait ouvert les vannes à l'époque. Après, ils ont voulu fermer. Donc, on a donné de l'argent à Erdogan pour bloquer quelque part les migrants et pour les accueillir chez lui. Là-dessus, c'est des montants énormes. C'était 6 milliards d'euros. La France paye 17% de ces 7 milliards d'euros. Quand la France aussi, vous savez, il y a eu tout le processus de préadhésion de l'Ukraine, la crise ukrainienne. L'Union Européenne a donné des fonds à l'Ukraine et là-dessus, c'est hors budget et la France va participer à chaque fois à hauteur de 17%. Donc, au total, en termes de coûts pour la France, on peut dire que l'Union Européenne coûte combien si on fait la somme par an ? Si on fait la somme, vous avez... Alors, dans mon livre, à l'époque, ce n'était pas 13 milliards d'euros. La contribution à l'aide de la France au budget de l'Union Européenne, c'était 9 milliards d'euros. Mais vous avez les 13 milliards d'euros de la contribution budgétaire de la France et de l'Union Européenne. Vous avez tout ce qui est fonds hors budget et aussi les amendes pécuniaires parce que quand la France, par exemple, n'applique pas une directive type directive OGM ou autre, vous avez une amende, en fait, de mise en conformité. Vous avez une amende, tant que vous n'êtes pas mis en conformité, chaque jour, vous vous prenez une amende. Donc, les deux cumulés, c'est à peu près 4 milliards d'euros. Vous êtes déjà à 17. On a dit après qu'il y avait environ 38 milliards pour les normes. Donc, c'est quand même relativement important. Vous devez être déjà aux alentours de 45. Et après, en plus de ça, vous avez un autre coût dont on parle moins parce qu'il est moins palpable, il n'est pas le direct, c'est évidemment le coût de l'euro. Parce que l'euro est une monnaie qui est surévaluée pour la France, qui est surévaluée pour l'économie française. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout ça, ça a un coût puisque vous avez un déficit de la balance commerciale qui est absolument abyssal. Vous avez une économie qui tourne au ralenti. Tout ça, ça a un coût pour l'économie. Alors évidemment, c'est beaucoup moins palpable, ce n'est pas quelque chose que vous allez payer tous les ans, mais cette perte de croissance, ce déficit commercial, ça a un coût pour l'économie. Et il y a, en l'occurrence, un institut allemand, le CEP, qui, pour les 20 ans de l'euro, avait pondu, justement, une étude pour expliquer qui étaient les gagnants et les perdants de l'euro. Contrairement à ce qu'on dit, la monnaie n'est pas neutre et ça créait des gagnants et des perdants. En l'occurrence, l'Allemagne était gagnante de l'euro parce qu'il y avait une monnaie sous-évaluée. L'euro est moins cher que ne le serait le Deutsche Mark. Mais vous avez des grands perdants. Les grands perdants, c'est notamment la France et l'Italie. Et ils ont évalué, c'était un coût de 55 000 euros ou 56 000 euros par français. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution parce que c'est quelque part un coût cumulé qu'ils ont mis. Et quand on regarde justement au niveau de la France, vous avez une dégradation année après année, ce qui est logique parce que vous figez cette parité, notamment avec l'Allemagne, il n'y a pas de réévaluation mécanique qui est faite. En fait, chaque année supplémentaire dans l'euro coûte de plus en plus cher pour l'économie française. Contrairement à toutes les rhétoriques qu'on vous fait que si vous sortez, ça va être la catastrophe. Non, en fait, c'est d'y rester et c'est maintenant. Et plus on reste et plus le coût pour l'économie française est important. Et l'évaluation qui avait été faite, la dernière année, je crois, l'étude était 2017 et c'était de l'ordre de 100 milliards d'euros. Donc vous avez ça à rajouter. Donc ça veut dire que vous avez un coût global d'à peu près 145 milliards d'euros, ce qui est absolument colossal. Est-ce qu'on peut justement rentrer dans le détail de cette question de l'euro ? Vous dites, pour la France, l'euro est surévalué, sous-évalué pour l'Allemagne. Et vous montrez bien dans votre livre que ça a un impact, évidemment, sur la balance commerciale. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer précisément comment ça fonctionne ? Alors, comment ça fonctionne ? C'est que ça ne date pas d'hier, en fait. Les compétitivités françaises et allemandes n'étaient pas les mêmes, les structures économiques n'étaient pas les mêmes. Donc déjà, pour clarifier comment ça marche et pourquoi ça nous nuit, ça aussi, pour contrecarrer l'idée, on dit que ce n'est pas un problème de l'euro, regardez, les Allemands, ça marche. Les Allemands n'ont pas les mêmes structures économiques, ils sont sur des gammes qui sont différentes, qui sont moins sensibles à la compétitivité prix, donc moins sensibles à une variation de prix, ce qui fait qu'effectivement, eux, d'avoir une monnaie forte, ça ne les pénalise pas tant que ça. Sauf qu'on ne peut pas décréter du jour au lendemain, bon, on va monter en gamme. C'est un truc qui prend des années et des années sur le plan industriel. Il n'est pas dit d'ailleurs que ce marché-là ne soit pas complètement concurrencé, occupé à l'époque, alors que l'Allemagne est sur plein de marchés de type monopolistique sur des machines-outils et autres. Voilà, on n'est pas à l'abri de ça, donc c'est une chose qui se fait sur le long terme, mais surtout, ce n'est pas une montée en gamme, vous ne pouvez pas le faire avec une économie qui est en train de suffoquer, avec une économie qui est surévaluée. Et la France, qui a des produits à l'export qui sont très sensibles aux prix, qu'est-ce qui se passe ? Avant, quand chacun avait sa monnaie, vous aviez l'Allemagne qui avait le Dutchmark, vous aviez la France qui avait le franc français, et l'Allemagne qui était structurellement plus compétitive, ce qui se passait, c'est que mécaniquement, avec le jeu des monnaies, l'Allemagne, une année, allait avoir un excédent commercial parce qu'elle avait fait une innovation, elle était plus compétitive. Comme elle avait fait un excédent commercial, qu'est-ce qui se passait ? Vous aviez le Dutchmark qui s'appréciait par rapport à l'euro. Et ça fait quoi quand le Dutchmark s'apprécie par rapport aux francs français ? Quand le Dutchmark s'apprécie par rapport aux francs français, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que, mécaniquement, les produits allemands deviennent relativement plus chers, encore plus chers à l'exportation et les produits français avec une monnaie, un franc français qui se déprécie deviennent relativement moins chers. Et avec ce jeu de prix, en fait, vous aviez mécaniquement un équilibre qui se faisait parce qu'à chaque fois, le franc français, en gros, se dévaluait, le marque allemand s'appréciait, donc ça rééquilibrait la balance commerciale par cet effet de prix. Et il y en a qui vont venir qui vont hurler une monnaie qui se déprécie, voilà, quelle catastrophe ! Sauf qu'il ne faut pas faire de fétichisme de la monnaie. Une monnaie, elle doit être adaptée à son économie. C'est un peu comme quelqu'un qui serait très fort et vous lui dites vous allez mettre un t-shirt taille S quoi qu'il arrive. Le type, il ne va pas être à l'aise. C'est la même chose en fait pour la monnaie. Et en l'occurrence, pourquoi on voit que ce fétichisme de la monnaie est une absurdité sur le plan économique ? Si vous prenez les années, par exemple, entre 1970 et 1982, vous aviez, on est passé de 1 Dutchmark égal 1,5 franc français à 1 Dutchmark égal 3 francs français. Donc une très forte dépréciation. Et pendant ces années-là, entre 1970 et 1982, la France avait une meilleure croissance que l'Allemagne. Donc ça montre bien en fait que ce fétichisme de la monnaie est complètement absurde et ça montre bien quand vous avez une telle dépréciation en seulement 12 ans qu'il faut être complètement dogmatique sur le plan économique pour penser qu'on peut figer jusqu'à la fin des temps la monnaie entre la France et l'Allemagne quand on a vu une telle évolution en 12 ans. Et quand je dis entre la France et l'Allemagne, il faut être encore plus frappadingue pour penser qu'on va pouvoir figer les monnaies jusqu'à la fin du temps entre l'ancienne Drachm grecque et le Dutchmark allemand. Donc on est sur un processus de quelque chose qui ne marche pas et en fait, alors que ça ne marche pas et que le bon sens devrait dire écoutez, ça ne marche pas donc il faut dissoudre l'euro, même d'ailleurs ceux qui croient au projet de l'Union européenne, s'ils avaient un minimum de bon sens sur le plan économique, ils se diraient pour ne pas que tout le truc explose, l'euro c'est quelque chose qui est tellement néfaste et inuisible, il faudrait se débarrasser de l'euro si on veut que le reste tienne un petit peu. Mais non, ils continuent dans son espèce de fuite en avant et ce qui se passe, c'est pour ça qu'on fait toutes les politiques de quantitative easing, on fait tout ce genre de politiques pour essayer de sauver l'euro. À chaque fois, c'est les crises de la sommet de la dernière chance de l'euro, on est peut-être au 150 000ème sommet de la dernière chance de l'euro et on fait ça à chaque fois pour sauver l'euro. Mais ce n'est pas seulement cette dimension du quantitative easing qui a des effets nuisibles, bulles spéculatives, montées des marchés actions et autres, montées de l'immobilier, donc il y a une conséquence quand même pour les gens, mais là où les gens voient le plus la conséquence de l'euro, en fait, c'est sur le plan des politiques économiques et sociales. Parce que rappelez-vous quand vous avez eu la crise de l'euro en 2010, derrière, évidemment, il y a eu les Grecs qui ont été saignés, mais ça ne s'est pas le traité budgétaire, le fameux traité Sarkozy-Merkel, après, qui avait été aussi validé par François Hollande, malgré ses promesses de campagne, bref, passons là-dessus. Mais ce traité-là, en fait, mettait pour sauver l'euro encore plus dans la main de l'Union européenne les politiques économiques et sociales. C'est via ce traité-là que les fameuses dites recommandations de l'Union européenne qui sont en réalité devenues des obligations avec ce traité, mettaient la possibilité de mettre des amendes au pays si elles ne respectaient pas justement les recommandations de l'Union européenne. Et ces recommandations de l'Union européenne, quelles sont-elles ? Comme vous n'avez plus ce levier monétaire de dévaluation externe en dévaluant votre monnaie, en dévaluation en change fixe, dépréciation en change flottant, quand votre monnaie ne peut plus se déprécier naturellement, comme elle se ferait normalement en économie ouverte, ce qui se passe, c'est qu'on vous demande de faire une dévaluation interne. Et la dévaluation interne, qu'est-ce que c'est ? Justement, ce dont je parlais tout à l'heure, baisse des dépenses publiques, baisse des retraites, baisse des salaires. En fait, comprimer vos prix en interne pour faire ce que ferait une dévaluation, sauf que ça a des conséquences économiques et sociales dramatiques. Et on le voit en France, on l'a vu en Grèce, on l'a vu aussi en Espagne, où il y a eu une austérité sans commune mesure, d'ailleurs avec ce qu'on a connu en France. Et donc, on le voit dans tous les pays de l'Europe du Sud où on demande une austérité énorme. Et tout ceci, c'est fait pour sauver l'euro. Donc, le coût de l'euro, évidemment, monstrueux. Il y a le coût économique, mais aussi le coût social. Vous aimez cette vidéo ? Sachez que sa production ne dépend que de vous. Cliquez sur le lien qui apparaît maintenant en haut de l'écran pour rejoindre les contributeurs du Média pour tous qui rendent possible la production de cette information totalement indépendante. Je compte sur chacun de vous. Il y a quand même un argument qui parle concernant la sortie de l'euro. C'est de se dire OK, ça va booster l'industrie nationale parce que les exportations coûteront moins cher puisque le franc aura été dévalué par rapport à l'euro. En revanche, les coûts des importations qui, elles, coûteront plus cher puisque le franc aura été dévalué. Oui, c'est une réalité. Mais en fait, l'argument qui est derrière, c'est l'argument du pouvoir d'achat qui est très important d'ailleurs. Mais c'est souvent là aussi fait de manière complètement dénaturée et complètement fausse. En fait, grosso modo, on vous dit quoi ? On vous dit que si le nouveau franc va se déprécier de 10-15%, vous allez perdre 10-15% de pouvoir d'achat. Sauf que c'est une hérésie sans nom en fait de dire ça. Tout simplement parce que pour que ce soit le cas, il faudrait que 100% des produits que vous consommez soient importés. Sauf que c'est 30% à peu près du PIB des importations. Donc vous n'aurez jamais une baisse de 15%. Et en plus de ça, c'est faux même empiriquement. C'est faux empiriquement. Pourquoi ? Parce que par exemple, l'euro lui-même s'est déjà déprécié de 20-25%. À ce moment-là, vous n'avez jamais vu les prix augmenter de 20-25%. Ça n'est jamais arrivé. L'inflation n'a jamais été plus grande qu'un ou deux pourcents. Pourquoi ? Parce que déjà, comme je l'ai dit, tous les produits ne sont pas importés. Aussi parce qu'il y a un effet de substitution. C'est-à-dire qu'un produit qui était produit en France, qui était légèrement plus cher, qui n'était pas plus cher de la dépréciation, mais qui n'était pas plus cher de 15%, qui pouvait être plus cher de 2-3%. Quand vous avez le produit étranger qui va augmenter justement l'importation de 10-15%, les gens vont acheter le produit français. Donc la perte de pouvoir d'achat n'est pas du tout de 10-15%, elle est peut-être de 2-3% à l'espèce. Et surtout, vous avez aussi l'effet de... Vous êtes sur un marché, donc il y a une sorte de concurrence. Et comme je l'ai dit, quand l'euro s'est déprécié de 20-25%, tous les produits, les télévisions, les iPhones qui sont importés, qui sont souvent payés en dollars, on aurait puni, ils vont répercuter le coût, on va payer 20-25% plus cher les iPhones, les télés, etc. Ça ne s'est pas passé parce que vous êtes sur un marché concurrentiel et les distributeurs préféraient renier sur leur marche pour ne pas perdre de part de marché. Et donc en fait, vous n'avez jamais une inflation de la même ampleur que la dépréciation, ce n'est jamais arrivé nulle part en économie. Et il y a des études d'ailleurs économétriques, notamment les scénarios de dissolution de l'euro de Jacques Sapir, où il explique très bien que vous pouvez avoir un choc d'inflation uniquement, a priori, sur les deux premières années qui serait de l'ordre de 4%, on ne parle pas de 10-15%, enfin c'est largement absorbable d'avoir un choc d'inflation de 4% la première année, 4% la deuxième, après de retourner sur des temps d'inflation à peu près normaux de l'ordre de 2%. Donc en fait, là encore, c'est une manière de faire peur aux gens et il faut bien comprendre que c'est surtout qu'est-ce qu'on veut en fait sur le long terme parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on garde cette monnaie qui est complètement surévaluée pour la France, vous allez arriver à une France encore plus déindustrialisée. Or, un pays qui n'a pas, au niveau international, qui n'a pas d'agriculture ou d'industrie, si on n'a que du tourisme, en fait, ça devient quasiment un pays du tiers-monde parce que ce qui fait la richesse d'une nation, c'est notamment les biens que vous pouvez échanger et donc c'est les biens industriels, les biens agricoles et c'est-à-dire qu'on va vers une tiers-mondisation de la France si on perd justement cette industrie. Donc c'est au contraire fondamental étant que les Français se réveillent et là aussi, il y a un aspect au bout d'un moment de souveraineté parce qu'il y a un moment où si vous avez tellement perdu en souveraineté, souveraineté industrielle, souveraineté sanitaire et autres, vous n'avez même plus les compétences et les capacités pour la retrouver à court terme et pour retrouver cette souveraineté. Donc il y a un moment où vous avez perdu tellement de souveraineté que vous ne pouvez même plus être autonome et indépendant et que vous devez être dans la main de tel ou tel empire parce que vous n'avez plus les capacités vous-même de le faire et donc il y a une sonnette d'alarme quelque part à tirer de se dire qu'il faut mettre un coup d'arrêt à ça et il est urgent que la France se réindustrialise, se relocalise et ça, ça implique évidemment de reprendre le contrôle et donc de se libérer à la fois de l'Union européenne et de l'euro. Vous parliez de souveraineté industrielle, d'ailleurs, on le sait, Macron en tant que ministre de l'économie a poussé fortement à la vente d'Alstom à General Electric. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ça ? Comment c'est possible ? Est-ce que l'Union européenne est impliquée dans cette, j'allais dire, félonie ? Là, on ne peut pas dire que ce soit l'Union européenne parce qu'il y avait l'époque... Enfin, l'Union européenne permet les rachats de toutes les entreprises françaises, pas de cette libre circulation des mouvements de capitaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'opposer normalement au rachat d'entreprises mais il y a quand même quelques clauses dans les traités européens si on considère que c'est une industrie stratégique d'armement ou autre où normalement l'État peut intervenir et c'est pour ça d'ailleurs que Montebourg avait fait son décret pour pouvoir le bloquer. Or, Macron ne l'a pas bloqué et pourquoi c'est criminel ? Là aussi, ça en tient la question de la souveraineté parce qu'Alstom, au niveau de l'énergie, produit notamment toutes les turbines pour les sous-marins nucléaires, les centrales nucléaires et donc ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que vous donnez cet élément de souveraineté majeur aux Américains. Et donc ça veut dire quoi concrètement ? Il y en a qui disent oui, on est dans une économie internationale, pourquoi pas, c'est les Américains, on a une relation marchande, mais non, on n'est pas dans les bisounours, il y a des relations aussi géopolitiques et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour tout conflit international géopolitique, les Américains peuvent demain contraindre la France pour dire « on vous débranche les maintenances de vos turbines et de vos trucs et vous êtes obligés de vous plier ». Il faut se rappeler quand même que c'était passé au moment de la guerre en Irak, ce n'est pas seulement un fantasme ou un truc sorti d'esprit, au moment de la guerre en Irak, quand la France s'était opposée géopolitiquement aux États-Unis, s'était opposée à l'invasion de l'Irak en 2003, qu'est-ce qu'ont fait les Américains ? Les Américains produisaient notamment les catapultes du porte-avions français. Les Américains ont dit « très bien, vous ne nous tenez pas pour la guerre en Irak, eh bien on suspend vente et maintenance de toutes les catapultes et donc vous avez votre truc qui est complètement hors service ». Il pourrait se passer demain la même chose du fait d'Alstom, donc c'est absolument criminel et c'est là qu'on voit toute l'importance de la souveraineté. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas souverain d'un point de vue industriel, vous n'êtes pas souverain d'un point de vue énergétique, si vous n'êtes pas souverain d'un point de vue aussi de la question du numérique qui est fondamentale, si vous n'êtes pas souverain en tous ces domaines-là, eh bien vous êtes soit sous technologie chinoise, soit sous technologie américaine et en fait ils peuvent vous contraindre à faire des choses avec ça. Donc la souveraineté, ce n'est pas seulement un slogan, c'est vraiment être maître de sa destinée, être maître de ses choix et si vous n'avez pas cette souveraineté, demain ce sont les Chinois, ce sont les Américains qui vont vous dire « vous devez faire ça, vous devez faire ça, sinon on vous démarche ». Alors justement, est-ce que là on ne pourrait pas vous répondre que l'Union Européenne, par sa taille, par son marché, par sa population, permet justement de faire face aux géants chinois, aux géants américains, aux géants russes, etc. C'est un peu l'idée que la France est trop petite pour se défendre face à tous ces géants du monde. Oui, je connais cette théorie. Ça c'est vraiment un argument massue. Oui, c'est l'argument de l'Union fait la force, le poids, etc. Mais ça en fait, c'est complètement faux parce que l'Union fait la force, quand tout le monde tire dans le même sens et au sein de l'Union Européenne, vous avez des intérêts divergents sur à peu près tous les sujets. Donc en fait, c'est le contraire, c'est le fait d'être ensemble quand vous êtes désunis. En fait, vous êtes beaucoup plus faible qu'un pays qui est indépendant, qui a sa volonté, qui sait ce qu'il veut et qui négocie en fonction de ses intérêts. Il y a deux exemples très concrets. Je veux dire, le CETA, la négociation du traité commercial avec le Canada, tous les experts disent que le Canada a obtenu un meilleur accord, alors qu'en fait, il était face à la grosse Union Européenne. À l'époque, il y avait le Royaume-Uni, on faisait 500 millions de consommateurs. Le Canada, la population, c'est deux fois inférieure à la France. Sauf que c'est un pays seul, agile, qui était conscient de ses intérêts et qui a obtenu un meilleur accord que la grosse Union Européenne à 500 millions de personnes. C'est la même chose pour l'accord du Brexit. Vous avez regardé la petite île, la petite Angleterre avec tout le mépris des européistes. La petite Angleterre en question, le Royaume-Uni, il a obtenu un accord bien meilleur face aux 420 millions de l'Union Européenne. Donc, c'est une question de volonté, d'agilité. On le voit encore dans cette crise du Covid. L'approvisionnement de vaccins, vous avez le Royaume-Uni qui a mis une claque monumentale à l'Union Européenne parce que, pourquoi ? C'est un pays qui est agile. Ils ont pu obtenir les accords et les contrats avant. Et avec ça, trois mois avant l'Union Européenne et c'est pour ça que l'Union Européenne a eu un retard. L'Union Européenne, Attaque, AstraZeneca, machin, etc. Non, c'est juste qu'ils ont été beaucoup plus lents, il y avait des divergences internes et ça a pris trop mal plus. D'ailleurs, même les patrons de Moderna et d'AstraZeneca, c'est des Français, même eux, ont dit que le Royaume-Uni avait avant, ils ont conclu les accords trois mois avant. Et c'est pire que ça parce que le patron de Moderna a dit carrément qu'au début, on négociait au niveau national, notamment avec la France, tout était bien en route, etc. La Commission Européenne a décidé de reprendre le truc et puis on a perdu trois mois. Donc ça montre bien au contraire que ce n'est pas l'Union qui fait la force, mais ça montre, d'ailleurs, je parle du vaccin, mais si c'était un traitement, on était sûr, un nouveau traitement, etc., qui était efficace, il y aurait la même chose. En fait, si c'est fait au niveau de l'Union Européenne, vous aurez trois mois de retard et il ne se passera absolument rien et vous allez être en retard. Alors que le Royaume-Uni, qui a été agile, qui a été, au contraire, sûr de ses intérêts, lui, il a obtenu les choses trois mois avant. Donc comme quoi, ce n'est pas une question de taille, c'est une question surtout d'état d'esprit, c'est une question d'indépendance et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de coopération possible, en fait, entre pays européens hors de l'Union Européenne. C'est pourquoi, en fait, il faut distinguer l'Union Européenne supranationale, en fait, l'idée de faire un espèce de pays où vous avez une commission qui va appliquer la même chose sur tous les sujets au même pays, quelque chose complètement nuisible, c'est l'Union Européenne telle qu'on la connaît, mais ça ne veut pas dire que demain, une France indépendante ou ce que fait le Royaume-Uni va être coupée du reste des pays européens, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, la Suisse, la Norvège dissente ne sont pas coupées des autres pays européens et surtout, vous pouvez avoir très bien sur tel ou tel sujet où on se dit, on se met en commun parce qu'on a des intérêts en commun, on va faire quelque chose de bien. C'est ce qui se passe, vous avez vu, au niveau de l'espace, l'agence européenne, l'agence spatiale européenne, ça n'a rien à voir avec l'Union Européenne, en fait, dedans, il y a le Royaume-Uni, il y a le Norvège, ça n'a rien à voir avec l'Union Européenne et c'est juste que, ça c'est de la coopération internationale, comme Airbus, comme Ariane ou la Commission Européenne n'est jamais intervenue, c'est de se dire, effectivement, sur tel grand sujet, on a des intérêts en commun, on peut peser plus ensemble, mais faisons-le, mais on ne renie en rien notre souveraineté et nos décisions, il y a juste sur tel ou tel sujet, seulement avec les pays avec lesquels on partage les intérêts, on va aller ensemble et d'ailleurs, on peut faire de la coopération internationale comme ça, avec des pays qui sont européens ou non, parce que la coopération internationale n'a pas à se limiter au seul périmètre de l'Europe, c'est complètement absurde et ça, les Britanniques ont bien compris ou le renouent notamment beaucoup de liens avec les pays du Commonwealth donc il faut bien, je pense, faire cette distinction entre la coopération internationale, oui, et qui se fera naturellement avec des pays européens parce que c'est les voisins mais pas que, et l'Union Européenne supranationale qui est profondément néfaste, antidémocratique et inefficace. Si jamais la France ne sortait pas de l'Union Européenne à moyen et à long terme, qu'est-ce qui se dessine devant nous ? Et ce sera ma dernière question. On va finir sur une note positive. Ça va être très noir pour finir. Non, mais malheureusement c'est ce que j'ai dit. J'ai très peur de ce point de vue-là parce que je me dis que 5 ans de plus d'Emmanuel Macron... Ah oui, là on est en année, vous comptez en année ? Même 5 ans de plus d'Emmanuel Macron, il faut voir tout ce qui a été bradé déjà au niveau de la France. On a parlé d'Alstom mais ce n'est pas la seule chose. Vous voyez qu'ils sont en train de torpiller aussi Suez. Il y a eu une fusion avec Veolia, donc c'est quand même des marchés publics. Vous avez une situation comme ça de monopole pour avoir le prix de l'eau, plein de trucs qui augmentent. Et d'une manière générale avec le phénomène de désindustrialisation, j'ai très peur qu'au bout d'un moment, comme je l'ai dit, si on ne met pas fin à ça, il y a un moment où quand on perd trop d'éléments de souveraineté, ça devient quasiment impossible de la reconquérir. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a urgence, je pense que les gens doivent se mobiliser pour ce référendum parce qu'il en va purement et simplement de la survie de la France. Alors évidemment, vous allez me dire, la France, elle va toujours exister en tant qu'entité mais c'est pour devenir une espèce de truc de folklore et juste le vin rouge, la baguette, j'adore ça, le fromage, il n'y a pas de souci, mais c'est juste devenir ça, devenir un musée à ciel ouvert et concrètement sur toutes les décisions importantes, être dans la main des Chinois ou des Américains, la France en tant que telle, en tant que puissance, elle n'existera plus. Elle n'existera plus sur la scène du monde et déjà la France au sein de l'Union européenne, elle disparaît au niveau du monde parce qu'on ne va pas aller voir le larbin de l'Union européenne, le larbin de Mme Merkel quand vous voulez prendre une décision. Soit vous allez voir directement Mme Merkel, soit vous allez voir la commission de Bruxelles mais le chef français à part pour faire un peu de folklore et de faire de la communication, à l'heure actuelle, ça n'a pas beaucoup de sens d'aller voir. Vous savez qu'il ne pèse quasiment rien et en fait, il va falloir faire ce grand changement et là, en revanche, je finirai sur une note positive. Je pense que si la France arrive à faire ce fricte de la sortie de l'Union européenne, on va voir directement, instantanément, ça ne veut pas dire que tout sera simple parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi, il y aura des moments durs, des moments d'adaptation, ce n'est pas un séjour au Club Med mais même les Britanniques en fait, l'ont montré, je pense qu'il y aura un sursaut en fait, ne serait-ce que de l'état d'esprit et ça, c'est d'ailleurs l'entrepreneur Dyson qui l'a dit quand il parlait du Brexit, il a dit « Regardez tout ce qu'on a pu faire là, la campagne, etc., le fait d'une Royaume-Uni indépendante, on a pu le faire parce qu'on a retrouvé en fait cet état d'esprit d'indépendance, ce n'est pas dit on va attendre de voir ce que va faire l'Union européenne, on est le Royaume-Uni, on va prendre les choses en main, on va le faire nous-mêmes et ils l'ont fait de façon brillante, ils mettent une claque énorme à l'Union européenne, c'est pour ça que les européistes sont en hurlant Clément Beaune, il ne peut plus, il ne sait plus où il habite, le secrétaire d'État aux affaires de l'Union européenne, moi j'appelle le secrétaire d'État la propagande de l'Union européenne quand il sort une fake news par interview pour défendre l'Union européenne et je pense qu'on va vraiment avoir cet état d'esprit comme ont les Britanniques et j'ai plein d'amis là-bas, il y a une sorte d'état d'esprit très positif du Royaume-Uni qui est de retour dans le monde en fait, un état d'esprit d'indépendance justement, un état d'esprit quelque part entrepreneuriel en se disant voilà, il faut qu'on sorte, il faut que le Royaume-Uni reprenne sa place et je pense qu'il y aura le même phénomène en France, on va sortir de cet état complètement... Neurasténique, léthargique. Léthargique et qu'on va retrouver l'état d'esprit et finalement ce qu'était la France et ce qu'a fait la grandeur de la France et je pense que le monde même a besoin d'une France qui est comme ça, qui est une France qui pourra peser d'elle-même pour elle-même et qui sera, notamment quand on voit tous les conflits internationaux, une sorte de troisième voie entre la Chine, les États-Unis et d'ailleurs même sur le plan économique, on n'en a pas parlé mais tout ce qui est... Ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est la participation, intéressement, avoir une sorte d'autre voie entre, entre guillemets, communisme et le néolibéralisme. Je pense que la France peut amener et peut avoir un rôle à dire et un rôle dans la construction d'une sorte de troisième voie et d'alliance du travail du capital dans une perspective d'intéressement et que la France pourrait être un modèle aussi sur ce plan-là si elle retrouve son indépendance. Charles-Henri Gallois, les illusions économiques de l'Union européenne, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501